Sauf le rose. Donc je veux juste l'aider. Elle se considère que je m'habille comme les vieux de l'ancien temps, avec des vieux vêtements, des choses démodées, qui ne sont pas au goût de la société de maintenant. C'est comme si moi, au quotidien, je disais franchement, allez, vas-y, change-toi. Je vais aller loin, tu m'excuses, mais c'est pas ce que je pense. Je peux lire avec les fesses que t'as, mais pas de fuseau, quoi. Ah, mais tu vois, c'est ma façon de le dire, je le dis avec sourire, sympathie. Quelque part, bim, je te parle de ton physique. Parfois, les mots peuvent être blessants. C'est facile de se moquer du physique des autres, mais avant tout, regarde-toi comment tu es. Elle comprend que finalement, elle aussi, elle est violente. J'ai encore des messages à vous faire à côté. Son père n'a jamais été là pour elle, je suis seule à tout assumer. Ah, le papa. Allez, parlons-en. Elle a raison, ta mère. Il est où, ton père, aujourd'hui ? Je sais pas. Inexistant. Donc ta mère a un double rôle. Elle a le rôle de la maman et elle a le rôle du père. Ta mère, elle est autoritaire ? Elle est militaire. Militaire. Chef ? Je me suis dit, peut-être qu'elle va comprendre que je suis pas à ses ordres. C'est parce que c'est son rôle ? Non. Alors tu voudrais qu'elle ait quel rôle, justement ? Ben, le rôle d'une maman. Alors c'est quoi, le rôle d'une maman, pour toi ? Ben, c'est quelqu'un qui est gentil, qui sort. Quand j'essaye de faire quelque chose, à chaque fois, t'es toujours derrière. Tu fais quoi ? Tu vas où ? C'est complètement le monde à l'envers. Faut que je lui dise avec qui je sors, elle veut voir la personne, avec quelle heure je rentre. Elle n'a pas à me dire ce que j'ai à faire de ma vie. T'es prête à moins la harceler, à moins t'inquiéter ? Ta mère sait se défendre, t'inquiète, hein ? Oui. Oui quoi ? Exprime-toi. Je suis prête à te laisser sortir. C'est toi, tu me laisses sortir. Voilà, c'est sous condition. Ben non, ça marche pas. Oui, mais c'est pas juste. Pourquoi ? Parce qu'elle, elle va te sortir, mais pas moi. T'as quel âge ? J'ai 16 ans. Voilà. À 16 ans, tu veux sortir quoi ? Tu veux sortir en discothèque ? Non, je veux sortir voir des amis. Pourquoi elle veut pas ? J'ai perdu cette confiance en toi, à cause des fréquentations que tu as eues. Je sais qu'elle a raison, parce qu'avant j'avais des copains vraiment mauvais, mais maintenant je vais être en chou. Mais je parle même plus à ces gens-là. Très bien. C'est très bien d'ailleurs. Donc dans ce cas, si tu as d'autres amis, présente-lui les personnes que tu fréquentes aujourd'hui. Ben Thierry par exemple. C'est une personne qui est quand même beaucoup plus âgée que toi. Il a quel âge ce monsieur-là ? 42 je crois. 42 ans, c'est pour être ton père ? Je suis scotché, c'est-à-dire que le mec il a quasiment mon âge. Et tu veux que c'est ton pote ? Non mais tu vas où toi ? T'es pas dans le monde de Barbie là ? Ou dans les bisounours, ça ? Elle a une mentalité d'une gamine de 10-12 ans. Il y a un train avec des gens qui sont matures. Non, c'est pas possible. Je coupe court à tout ça. T'as compris ? J'ai encore d'autres messages. Elle s'occupe plus de mon petit frère que de moi. J'ai l'impression qu'elle ne m'aime pas. C'est vrai ou faux ? C'est faux. Quand j'essaye de te le montrer, tu me repousses. Mais c'est toi qui mets des barrières autour. Moi j'essaye de faire un câlin ou quoi. Des fois je suis obligée de te courir derrière pour essayer d'avoir un câlin. Et dis pas que c'est pas vrai. Impossible de lui faire un câlin, impossible de la toucher. Elle se met à hurler.